Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Recette de bœuf Stroganoff facile dans Instant Pot pour 4 personnes. Pour les ingrédients, nous avons besoin d'un kilogramme de viande de bœuf à ragout en cube. Ici, on a pris la poitrine de bœuf, les cubes pas trop petits, sel et poivre du moulin au goût, une tasse de champignons tranchés, trois gousses d'ail hachées, trois cuillérées à soupe de beurre, deux cuillérées à soupe de farine tout usage, trois tasses de bouillon de bœuf, quatre cuillérées à thé de sauce oissage tailleur, une demi-tasse de crème sûre, deux cuillérées à thé de fécule de maïs, que nous allons délayer avec un peu d'eau de bouillon de bœuf, trois branches de persil frais hachés. Et vient le temps de la préparation, alors dans le Instant Pot, je vais l'allumer à sauter et attendre que pot s'inscrive. Maintenant que le Instant Pot est chaud, je vais faire fondre le beurre. Maintenant que j'ajoute les champignons, ainsi que l'ail. Et je vais faire revenir environ 10 secondes, en remuant. J'ajoute maintenant la farine pour couvrir le tout et je mélange bien. Je vais verser le bouillon de bœuf. J'ajoute également la sauce oissage tailleur. Ainsi que la viande. Je vais arrêter maintenant l'Instant Pot. Cancel. Je vais déposer le couvercle. Je m'assure que la valve est à sealing. Je vais ajouter après sur Cook une minuterie de 15 minutes. Avec à la fin un Quick Air. Maintenant que le temps est passé, je vais faire un QR pour faire libérer toute la vapeur restante. Maintenant que le bouton est abaissé, je peux ouvrir sans danger délicatement le couvercle. Je vais remuer. Je vais maintenant verser la crème sûre. Je vais saler, poivrer et mélanger. Je vais ajouter maintenant la fécule de maïs que j'ai diluée avec un peu d'eau pour épaissir la sauce. Maintenant, je pèse surprès sur coupe. Et je mets la minuterie pour 25 minutes. Avec un QR à la fin. Pour le servir, j'ajoute la viande avec de la sauce. Comme vous aimez. Et pour décorer, je vais mettre un peu de persil frais haché. Et là-dessus, je peux vous dire... Bon appétit!